salut comment ça va moi ça va plutôt bien plutôt bien on a passé une bonne nuit dans un endroit hyper calme levé de soleil ce matin c'était une véritable boule orange qui avait vraiment dans la continuité du du chenal l'intracostale c'était magnifique et la petite pause je parle plus écoute tu entends le bruit des oiseaux mais ce matin c'est c'était mais vers 6 heures du matin le jour commencé à le soleil apparaissait à peine à peine c'était une cacophonie c'était formidable vraiment formidable on n'avait même pas le bruit tu sais plus loin là-bas on a les les trois ponts de la voie rapide c'était on entendait aucune voiture c'est formidable formidable oh les canards coucou c'est cool quand même on est quand même dans un lieu très assez urbanisé il ya une voie rapide il ya s'est habité tout du long jusqu'à jusqu'à bas après il ya qu'à la bâche on va le voir aujourd'hui c'est trop cool trop cool à ces bruits d'oiseaux et tu vois la tracostale pas une ride pas une ride à tout petit souci hier soir le bateau pour changer de de courant que le courant a changé on a le cul qui est parti par là bas donc on a le safran qui est allé se coincer d'un coup ça remonte ça remonte vraiment d'un coup à la profondeur du coup on a le safran qui est allé se coincer donc bah petite marche avant pour se décoincer le bateau est parti complètement mettre le cul là bas et voilà j'étais réglé et depuis dans la nuit ça part re bouger enfin on a on a tourné mais normal en fait normal donc tiens le bateau se ravance il se met sur son encre et hop il se met dans l'autre sens bon café et on y va premier pont passé bah oui on était à côté pour pivotant va le pauvre on l'a dérangé dans son travail dis donc pas aimable du tout non elle est pas maquillée je la filme pas elle est encore en pyjama du coup je la filme pas oh pauvre monsieur on l'a dérangé même pas merci même pas rien du tout même pas vous pouvez y aller même pas mais alors absolument rien le pauvre il avait pas bu son café lui bon pas tous les filmer parce qu'aujourd'hui il ya trois ponts à faire tourner et on aura passé une dizaine de ponts fixe juste aujourd'hui c'est beau le reflet de l'eau de le soleil là tu vois sur le pont c'est beau ça aussi admire un peu ça admire c'est magnifique avec la brume là bas tout au bout oui il ya déjà le bimini d'ouvertes c'est franchement on crame on crame on crame ça fait pas longtemps qu'on est parti on a fait déjà 2,5 milles elle et on fait du 5 nœuds donc on a le courant avec nous là je fais ultra attention parce qu'il ya des panneaux danger partout comme là il y en a un donc faut faire attention la profondeur pour la profondeur on est à 3 mètres donc je reste en plein milieu ça a l'air d'avoir été dragué il n'y a pas trop longtemps mais admire c'est beau c'est beau regarde ce verre qui ressort hop là j'ai un bateau qui arrive en face avec le soleil qui est encore levant il est 8 heures du matin donc ah c'est trop beau c'est trop beau c'est vraiment trop beau j'adore ce qu'on vit j'adore ce qu'on vit on est sorti de myrtle beach nord nord myrtle beach enfin quelque chose comme ça j'ai pu passer il est 9 heures du côté on fait des quarts d'une heure avec estelle j'ai vient de lui passer là bas regarde ça c'est joli un phare ici ok pourquoi pas je sais pas si c'est un phare d'une utilité particulière ou pas du tout en fait il ya plus de maisons on est passé par une zone il n'y avait que des bâtiments c'était horrible j'ai pas eu envie de le filmer on a passé le deuxième pont pivotant de la journée elle était je pense qu'on l'a réveillé mais après était super gentil je pense que si on avait eu un autre canal pour discuter on aurait continué à discuter un petit moment avec la dame c'est cool c'est cool c'est beau hein c'est beau au moins de l'avant du bateau tu n'as pas le le bruit du moteur ça c'est bien aussi je crois que lui il est patriote il ya des chances lui c'est un patriote et regarde ce qu'on a ce qu'on a écouté tu vois ces bateaux là ce sont des casinos est ce que tu crois qu'ils vont au large pour jouer ou c'est légal ou c'est pour être dans les eaux internationales je trouve ça c'est drôle quand même d'avoir fait des casinos sur des bateaux à deux de quand même un de gros gros bateau oui on n'est pas loin de l'embouchure de calabash calabash inlet et navionix nous faisait passer par l'extérieur jusqu'à southport mais je sais pas c'est beaucoup plus long alors je comprends pas parce qu'il faut vraiment aller au large il nous faisait faire des mille zigzags même sur l'eau mais bon et de l'autre côté c'est vert complètement vert très joliment vert très joli on se fait suivre un parc hantin là on se fait vraiment suivre on vient passer calabash l'entrée de calabash qui est là bas derrière et du coup on est en caroline du nord maintenant on finit la caroline du sud et ça c'est cool on progresse mon petit on progresse et ben c'est vert ouais à nouveau c'est plein de nature ça fait plaisir du coup on a le courant avec nous ça c'est cool et un pont de plus quelle journée on est quand même tranquille sur l'intracostale j'étais en train de regarder l'image satellite il y a du coup l'intracostale par là ouais la trinquette j'ai quand même tenté avec la trinquette on avançait un peu tout à l'heure avec donc l'intracostale est par là l'atlantique du coup c'est de ce côté là vers la droite et dit et je regardais derrière c'est rempli d'immeubles de maisons ils ont des pontons 28 attends peut-être le voir en passant là l'eau est presque propre ici dis donc mais là j'ai fait la maintenance du dessal est ce que ça vaut le coup de remettre le dessal en route j'y sais pas donc tu vois il ya plein 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 d'embouchures comme tu vois ici et derrière c'est rempli c'est comme un énorme râteau vu du ciel avec des cours d'eau ils ont tous du coup leurs petits pontons leurs petits bateaux je sais pas si c'est des propriétaires ou des locataires je sais pas comment ça se passe et quelque part on s'en fiche un peu mais c'est ouais l'image satellite est particulière et il y en a plein et on va en croiser plein donc ça m'étonne pas qu'il y ait carrément à croiser aussi la vedette du du shérif qui est passé doucement elle par contre quand elle nous a croisé tu vois et en fait là bas au fond ça part en fourche et il ya plein 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 d'allées et pour nous c'est plutôt tranquillou c'est pépère on a le courant à contre tout doucement donc on fait du 4,2 4,3 quand c'est un petit peu de vent on arrive à monter à 5 mais ça va ça va ouais ici ralentissent pas pour nous croiser tous les bateaux lève pas l'eau de la même manière et ses baignoires là qu'est ce que ça m'éclate des baignoires sur coq et de ce côté là on a droit à énormément de verdure des petites maisons cachées et certaines des fois ont des pontons donc super long ponton pour arriver jusque jusque devant ouais donc pour nous ça suit son cours ça suit son cours tiens encore une entrée c'est un business c'est un business et qu'est ce que ça construit qu'est ce que ça construit le nombre de maisons qu'on voit en construction impressionnant l'atlantique et ça faisait longtemps avec des bancs de sable et tout ça manque un peu quand même ouais bah tant qu'on se prend pas les bancs de sable ça va alors là on est dans une zone c'est l'inglet je sais plus comment elle s'appelle alors le tracé sur navionix il est orange tellement ça ça monte ce qui est bien c'est qu'on est à période de marée haute donc du coup on passe de 7 mètres sous la guille à 4 m donc ça fluctue énormément mais heureusement qu'on est à marée haute parce que il faut bouger comme pas possible à marée basse aurait été un petit peu juste juste bon ça devrait aller on arrive à avoir des maisons maintenant ouais ça y est je crois qu'on l'a passé attend je dézoompe ouais c'est bon il ya des triangles de partout sur navionix mais c'est très joli en tout cas ouais c'est joli ouais ça fait plaisir de revoir l'océan ouais ouais ça faisait longtemps ça faisait depuis on l'a croisé de loin dans les autres entrées mais de loin là ça faisait longtemps qu'on l'avait pas frôlé juste à côté quand même mais on a navigué dedans la dernière fois qu'on a navigué dedans c'est quand on est allé jusqu'à charleston après savannah ah ouais on a fait 70 000 d'un coup ouais là j'adore ça je trouve c'est trop drôle hop là ça c'est trop cool et on leur fait coucou en même temps allez momy s'éclate on doit être en période de vacances scolaires c'est pas possible bon ben le paysage il change pas beaucoup après depuis tout à l'heure c'est vraiment tranquillou tranquillou des maisons des maisons des maisons des maisons un pont oui bon ben ça un pont aujourd'hui on en aura passé un bon paquet qu'est ce qu'il ya tu te fais des copains je vais aller dedans pour te montrer ce qu'on vient encore d'en passer ouais bah ouais des voiliers ici ouais hop là repas de ce midi tiens je viens de le ranger au frigo une bonne salade ça c'est bon ça poivron tomate oh la la que c'est bon avec des pâtes et ouais faire plaisir à madame aussi des fois on voit mieux tiens dedans voilà alors non c'est absolument pas là où il ya le point c'est hop si je m'avance voilà tu vois donc à l'intracostal waterway et sur la droite et du coup en descendant là c'est ça je fais ça ça zoome oui voilà une grande fourche avec tout plein de maisons et chacun chacun son bateau ça c'est rigolo ça c'est très très rigolo à moi je trouve ça rigolo ouais j'aurais pu faire une capture d'écran avec la maître aussi l'image aurait peut-être été plus clair moi je vais prendre la barre pour qu'elle puisse manger quand même tu as faim ma chérie est ce que tu as faim elle a faim elle dit non mais d'abord tu passes le pont si très beaucoup et ab il a ralenti lui avec son gros bateau là la session on arrive dans quelques milles alors je te fais encore des images de cette session d'aujourd'hui des maisons ça construit ça construit ça construit c'est c'est impressionnant comme ça construit de partout on a vu aussi énormément de ponton délabré écrasé enfin en fait détruit tout simplement rien n'a pas là en même temps là c'est propre c'est propre impeccable l'eau recommence à peine à être un peu un peu verte mais sinon elle était vraiment hop là sinon elle était vraiment pas transparente mais bon presque ah oui par contre ils ralentissent pas ici là ils ralentissent pas du coup hop là je vais m'asseoir je vais tenir bien le téléphone pour pas faire de bon voilà ça les éclate je pense je pense que ça les éclate mais bon il ya eu une zone qui était dangereuse tout à l'heure donc bon ça c'est un peu dommage ah c'est des américains inquiète pas tout va bien non c'est cool il ya même des gens des fois qu'on voit sur les pontons qui font coucou de loin ça doit être les vacances scolaires parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'enfants aussi sur les bateaux ah c'est cool c'est cool ça aurait été encore une très très bonne journée attend il n'est pas fini d'abord on arrive et on voit après bon bah on croyait être arrivé mais en fait non pas du tout attend je fais pas la mise au point mise au point mise au point merci voilà ici zone de mouillage bah tu vois vraiment les distances sont vraiment se fier sur un logiciel parce que hop là avec le vent je sais même pas si tu entends grand chose de ce que je te raconte donc là du coup on va aller un petit peu plus loin 2,6 milles plus loin mais on risque de mettre une heure pour le faire parce que juste à côté là il ya un grand chenal c'est con ça me plaisait bien mais ils annoncent 25 noeuds de vent et là on n'a aucun aucun pour cette nuit à 23 heures là on n'a aucun abri alors du coup bon bah on bouge quoi on bouge on bouge on bouge et sinon petit café là petit café petite bière pourquoi pas ah bah ouais ça ça fait un moment qu'on n'a pas ça j'ai très étroit ce qu'on voit sur la tablette on va pas trop toucher au réglage mais ouais on voit plus mais c'est pas grave écoute c'est pas bien grave je te montrerai tout à l'heure quand on arrive regarde moi les elles ont pas l'air un peu taré comme ça là toutes il doit y avoir du poisson bon la première zone de mouillage qu'on s'était dit tiens on va aller là après celle que tu viens de voir ben c'était justement ici et on est à l'abri de rien du tout et là on est dans le dans le grand chenal donc il ya à peu près trois noeuds de courant donc on a remis la trinquette puisqu'on est vraiment en vent arrière quasiment on a vu un autre juste là mais on s'est dit bah ouais mais on passe pas et puis alors à l'abri 25 noeuds de vent avec ça entre nous et le vent c'est un coup à poncer le bateau avec le sable donc et ben on entame sur le trajet de demain encore un peu plus et ça va nous nous fera une grande journée quand même on verra bien mais voilà on est vraiment dans un grand grand chenal pour wilmington il ya le chenal ben tiens regarde il y a un cargo là voilà donc tu as compris et sur la gauche il ya toute une zone militaire un peu plus haut pour là c'est dans le gris bon bref c'est la vie 19h30 fin de journée ouais on est posé moi je dirais pas que c'est le top ouais t'entends la jupe arrière elle tape on a monté au mieux donc la voile ouverte comme tu as pu voir pour gagner bah en fait on gagnait un noeud et demi avec la trinquette ouverte parce que vraiment dès qu'on l'a rangé on avançait plus qu'à deux noeuds un neuf même un 8 j'ai vu ouais donc ce que je voulais te montrer c'était ça donc portsmousse hop là donc ça c'est la nav qu'on vient de faire en jaune et tu vois bah hop là le tout petit endroit qui mettait ici tu vois zone de mouillage mais c'est vraiment tout petit tout petit et par rapport à la taille des pontons je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus grand que ça et ben non fallait pas tourner dans le moindre sens tu vois juste 15 mètres on était déjà quasiment le 15 mètres de chaîne on avait quasiment le cul de corail sur les pontons donc c'était pas possible c'était vraiment pas possible et comme tu vois il ya des zones orange des zones vraiment pas bien hautes donc on se tatait soit on revenait pour se mettre ici à l'intérieur et encore tu vois c'était bah pareil encore plus serré ça on s'est dit bah plutôt que de faire marche arrière on va avancer hop là et on va faire bah tu vois tout le tracé jaune à l'intérieur du chenal sauf que bah là il ya du courant du courant du courant qui en train de diminuer au fur et à mesure tu vois il ya les flèches des flèches de courant avec le vent qui arrive comme ça donc on a eu les 25 on a vraiment eu les 25 là on est tous assez militaire donc là pas moyen de se mettre à l'abri donc il fallait trouver une zone à l'abri par la terre sur notre gauche ou plaqué du fil voilà du coup on est là et puis c'est bon ou alors sinon ben on se motivait et on continuait encore une petite demi heure mais regarde là dès qu'on passe dans de l'orange c'est un peu trop serré trop short donc on est marée basse on va laisser comme ça on va attendre demain quitte à partir à 8 heures demain pour être sûr d'être à marée un peu plus haute enfin bref voilà ça c'est fait on aura fait combien du coup aujourd'hui question un peu menu trace donc les deux qu'on vient de se faire là aujourd'hui 40 et ben quasiment 50 quasiment 50 mille nautiques aujourd'hui bon allez je vais tout rentrer dans le sur le petit fichier excel mais voilà du coup on est bien à l'abri du vent il devrait même ne plus y avoir de vent ça devrait se calmer et donc ben moins il ya de vent moins ça devrait taper sur le sous la jupe de corail ça c'est plutôt un bon plan hop là à l'intérieur on a perdu il y avait le chat évidemment qui est venu nous voir ça y est c'est fini oui c'est fini mon chat pour aujourd'hui ben oui depuis 7h30 ce matin il est 7h30 ça fait 12 heures ça fait ça fait beaucoup 12 heures 50 mille en 12 heures pourtant on a eu des moments où on avançait bien et que cette dernière partie là faire du deneuïste même avec la trinquette enfin un 4 c'est pas possible bon et j'ai sûrement le dessal à réparer c'est pas trop faut que je voie ça je verrai ça demain il fera jour fin de journée on va se poser on va manger et ça va faire du bien du coup ben encore une journée une vidéo pas mal le rythme je trouve je vais me donner un travail de montage il ya beaucoup à voir il ya beaucoup à voir et je veux avoir un maximum de souvenirs donc aussi bien pour moi que pour toi si tu as envie de suivre ce genre de voyage c'est cool allez on se retrouve pour la prochaine vidéo en attendant tu prends bien soin de toi et à la prochaine ciao 1